— J'ai eu le plaisir d'accueillir ce soir avec moi Patrick Bobé, maire du Bousca, ancien président de Bordeaux Métropole, aujourd'hui président de Métropole commune, donc l'opposition dans cette collectivité. Nous sommes à la veille du prochain Conseil de Bordeaux Métropole. Un conseil... Plusieurs sujets vont être évoqués, mais on va parler un petit peu plus largement de cette rentrée. — Patrick Bobé, on l'a vu, la rentrée aussi et les voeux ont été l'occasion d'échanges. Vous maintenez toujours que l'actuel président de Bordeaux Métropole, Alain Diany, est toujours aussi instrumentalisé par Europe Écologie Les Verts. — Instrumentaliser, le mot est peut-être un peu fort, mais je dirais un peu sous-influxance malgré tout. C'est évident. On voit bien que sur certains dossiers importants pour la métropole, l'action économique, l'urbanisation, les transports, on voit très bien que ces deux équipes, rose et verte, sont quand même d'accord sur pas grand-chose. Et c'est ce qui pose vraiment problème. Ça ralentit les dossiers. Ça crée des longueurs de conseils à n'en plus finir. Et surtout, ça ralentit totalement cette action métropolitaine qui n'a pas besoin d'être ralentie. Donc c'est un vrai problème. — C'est un problème aussi, du coup, de gouvernance. Et on en revient forcément à la co-gestion qui n'est plus et qui était aussi la force de cette collectivité. — Oui, je pense que c'est mieux d'être à plusieurs pour réfléchir. C'est évident. Être à deux, c'est bien. Être à trois, je pense que c'est mieux pour réfléchir. C'est pas le cas. Notre position, elle est constructive. On s'oppose pas sur grand-chose. Vous l'avez certainement constaté. Il y aura demain des délibérations sur lesquelles on s'opposera très fermement. Vous allez le découvrir. Mais malgré tout, je pense qu'il faut être constructif. Il faut proposer des choses. Quand on pense que les choses vont dans le mauvais sens, on le dit très clairement. C'était le cas pour le fonds sur l'aide numérique aux commerçants. On a clairement dit que c'est pas la bonne cible. Vous vous trompez. Ça ne marchera pas. Mais on avait malheureusement raison sur les 6,2 millions qui ont été proposés. 9 % ont été dépensés en un mois et demi. Donc ça veut dire que c'était pas la bonne cible. Voilà. C'est un exemple très précis sur les propositions que l'on peut faire, les corrections que l'on peut apporter. C'est notre rôle aussi. Mais on n'est pas que dans l'opposition. Vous l'avez tout à fait compris. On a envie que la métropole avance aussi. Et on va apporter aussi notre dynamisme dans cette opération-là. Justement parce que le pacte de gouvernement, ce qui devrait être mis en place, la conférence des maires, une fois par mois, ça ne vous convient pas ? Vous ne vous semblez pas suffisamment constructif pour échanger ? Non, parce que cette conférence des maires, c'est une information essentiellement qui est descendante. On nous donne de l'information sur ce qui s'est passé éventuellement dans nos communes. On est heureux de l'apprendre ou ce qui est envisagé. On est tout à fait heureux de l'apprendre aussi. Mais c'est pas ça. Gérer, c'est pas ça. C'est pas informé. Et le conseil de Bordeaux-Métropole soit passé une fois tous les deux mois plutôt qu'une fois par mois ? Oui. Ce passage bimestriel est une vraie catastrophe. Un exemple très précis. Nous avons un conseil demain matin. Très bien. On va nous mettre sur table précisément ce fond d'aide aux entreprises, le fond d'aide à la trésorerie, au numérique et au loyer. Très bien. On le dépose sur table parce qu'on n'était pas prêt avant. Sauf que, alors déjà, l'accepter sur table, c'est un premier point. On va l'accepter bien évidemment. L'enjeu est trop important. On va surtout pas refuser ça. Mais on pourrait le faire. Imaginez un conseil dans deux mois. Si ça s'est pas passé demain, on attendait le mois de mars. C'est une forme d'installation. Mais c'est totalement impensable. Il y a des dossiers importants qui méritent d'être revus tous les mois. Si je prends cet exemple parce que c'est pour demain matin, les entreprises et tous les commerçants et autres artisans de la métropole comprendront. Si c'est urgent, ça aurait pu attendre le mois de mars. C'est impensable. Donc j'espère que nos collègues rose et vert vont comprendre que c'est une stupidité de rester en bimestriel. J'espère qu'ils le comprendront tous seuls. Également sur l'orientation budgétaire. Ça va être débattu demain. Et tout n'est visiblement pas prêt, notamment sur le PPI. Alors tout à fait. C'est extraordinaire. Déjà pour rassurer tout le monde, les finances de la métropole sont saines. La CRC le confirme, vous le savez. Alors pour prendre une métaphore du jour, on va parler de voile. Les vents ont été porteurs pour la métropole jusqu'à présent. Donc les choses vont bien. Très bien. Nous avons des indicateurs qui sont parfaits. Une capacité de désendettement qui est tout à fait acceptable. Bon, les choses vont bien. L'épargne brute et confortable. Tout va très bien. On verra ce que l'avenir va nous dire dans ce domaine-là. Malgré tout, ce qui est proposé, c'est illisible. C'est tout à fait curieux. On a du mal à s'y retrouver. Il n'y a pas de rapport écrit. Ce sont des chiffres qui sont proposés simplement. Et le plus curieux, c'est qu'on va parler demain de PPI, le plan pur annuel d'investissement sur les cinq années qui viennent. Sauf qu'une commission spéciale se met en place dans dix jours pour travailler sur le PPI. Alors donc, on va en débattre demain. On va quasiment le voter. Mais il n'y a pas de vote. Enfin, c'est tout comme demain. Alors que la commission va passer après. On travaille tout à fait à l'envers, vous l'avez compris. Et ça dénote bien que cette maison a du mal à avancer actuellement. Vous avez évoqué la crise sanitaire, notamment les aides qui ont été abortées par la métropole. Vous disiez que ça n'a pas été forcément les bons choix. Comment auriez-vous vu les choses pour la partie métropolitaine et la gestion aux entreprises ou l'aide aux entreprises ? Je pense que les trois grandes thématiques ont été proposées. Il y en a une qui est parfaite, c'est l'aide de loyer. D'ailleurs, tout le monde a compris. Au bout d'un mois et demi, déjà, on était à 140 % du budget qui avait été proposé. Donc, c'est évident que c'était une bonne chose. L'aide numérique n'était pas une bonne chose. Ça a été ciblé tout à fait à côté de la plaque, c'est clair. Ça va être revu, je l'espère. Le président lui-même reconnaît que c'est une erreur. Il me le disait hier. Ça va être revu. Et surtout, l'aide à la trésorerie. L'intérêt surtout, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tout dans la raquette. Comme on dit, l'État intervient quand même lourdement. L'important pour nous, localement, c'est de voir ce qui n'est pas pris en charge par l'État et qu'on puisse être agile, adroit et efficace. Ce n'était pas tout à fait le cas encore. Ça va être corrigé demain en partie. Mais nous l'avions dit que le fait de cibler telle ou telle entreprise à partir de 50 % de pertes, c'était beaucoup trop fort. Nous étions à 40 % à l'époque. Il faut même descendre à 30 % peut-être pour prendre en charge des entreprises qui ont des difficultés. Et puis, le nombre de salariés n'a pas été non plus assez bien pris en compte. Ça va être corrigé demain. Tant mieux. Donc, nous voterons, bien évidemment. Mais c'est un peu dommage qu'on ait attendu un mois et demi pour corriger ça. Autre dossier qui avait été fortement sujet à question depuis la rentrée, la mobilité, avec cette grosse remise à plat voulue. Alain Andiani parle d'échec également. Alors oui, échec, c'est quand même... Qui partage. C'est assez violent. Voilà, échec que nous partageons tous, puisque, je vous le rappelle, aussi bien avec Alain Juppie qu'avec moi, le bureau de la métropole était très ouvert. Tous les vice-présidents et les conseillers délégués avaient droit à la parole, bien évidemment. Nous avons terminé le mandat que j'ai mené en faisant des bureaux toutes les semaines. Des bureaux chaque semaine. C'est vous dire que la parole était libre et que nous avons vraiment co-géré ensemble. Je ne crois pas qu'il faille parler d'échec collectif. Bien sûr, Bordeaux reste encombré, mais que serait Bordeaux si on ne l'avait pas mis en place ? Le tram, les bus, les HNS qui démarrent, ça serait bien sûr tout à fait catastrophique. Donc non, pour moi, ce n'est pas un échec. Il faut faire un constat aujourd'hui de ce qui est vraiment, ce qui a marché, ce qui a moins marché, et puis repartir. Mais il faut être ambitieux. Aujourd'hui, on nous propose quoi ? Justement dans ce PPI, on nous propose des bandes cyclables, des pistes cyclables, et de l'aide au vélo. Le tram, en dehors de l'extension du tram D jusqu'à Saint-Bédard, qui lui semble préservé, étonnant. Le tram B, lui, pour Gradignan, est passé à la trappe manifestement. Le BHNS, on n'en parle pas trop pour l'instant, nous verrons. Alors c'est quand même curieux, quand même sur les mobilités, cette équipe a du mal à se mettre d'accord. Le téléphérique, vous en pensez quoi ? Le téléphérique, je pense que celui de Brest fonctionne très très bien. Et pourquoi pas imaginer un téléphérique dans des endroits très précis, je pense notamment en amont de ce qui existe aujourd'hui ? Ça se regarde. Ensuite, un téléphérique, ça se regarde précisément, ça se voit. Donc il faut aussi que les Bordelais et les métropolitains soient d'accord pour que dans le paysage, on voit apparaître des câbles et des téléphériques. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de voir ça. Je ne suis pas sûr. Dernier sujet, assez rapidement. Vous avez parlé de la CRC, la Chambre régionale des comptes, qui avait rendu notamment son rapport sur le dossier du traitement des déchets confié à Veolia. Bordeaux Métropole, visiblement, a plutôt bien tiré son épargne du jeu concernant les tarifs. Les autres syndicats d'enlèvement des ordures ménagères périphériques voient leur facture s'alourdir. Là, c'est un petit peu la pilule dure à avaler pour eux. Il faut reprendre l'histoire. Je ne serai pas long, mais il faut quand même reprendre l'histoire au début de la DSP. Quand nous avons relancé la DSP, Veolia et Suez répondaient très bien. Ça, c'est assez classique. Nous avions quand même demandé à nos concessionnaires éventuels de baisser un peu leur prix. Pour une raison très simple, nous avons assumé, nous, Métropole, depuis des décennies, tous les investissements de ce tri, aussi bien sur ce nom que sur Beagle. Sur l'idée de revalorisation. Voilà, l'idée de revalorisation. Ça nous semblait quand même tout à fait cohérent, dans la mesure où les investissements sont tout à fait amortis aujourd'hui, que la facture pour nous soit allégée et que le prix à la tonne ne soit diminué. On a quand même été assez surpris, et je préside à ce moment-là, de voir que les chiffres qu'on nous donnait étaient extraordinaires et on faisait vraiment une très bonne affaire. Dès que j'ai compris que peut-être les territoires extérieurs autour de nous, enfin périphériques, qui nous touchent très proximaux, allaient prendre une partie de ce cadeau peut-être à la Métropole, j'ai clairement dit à nos services qu'il faut essayer de revoir ça. Sauf que nous étions dans des marchés publics, on ne rechange pas les choses comme ça à la petite semaine parce que ça nous paraît ne pas aller dans le bon sens. Nous étions bien sûr pris dans ce marché public, on a dû aller jusqu'au bout. Ce qu'il faut faire maintenant, à mon avis. Alors, au passage, je dirais quand même que ce qui est demandé aux territoires périphériques et proximaux, c'est à peu près ce qui allait être prévu dans l'augmentation par les nouvelles normes qui sont imposées. Donc, il faut quand même que les choses soient bien dites. Ce n'est pas extraordinairement élevé par rapport à ce que ça aurait été quand même. En revanche, la gouvernance qui va se mettre en place maintenant, qui va associer la Métropole et les territoires qui sont proximaux, va permettre de reparler de ça ensemble et de repartir sur des choses beaucoup plus saines. Mais, encore une fois, je ne crois pas que la Métropole ait fait une faute quelconque. qu'elle a fait valoir tous les investissements qu'elle avait assumés jusqu'à présent. Et c'est quand même tout à fait un juste retour que le tarif baisse un peu pour la Métropole. Oui, les autres sont quand même bien élevés. Sujet débattu, notamment demain, dans l'Assemblée métropolitaine. Patrick Bobé, merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Très bonne soirée à tous et à toutes sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada